L'Assemblée nationale et le Sénat, comme les autres institutions du pays, dépensent l'argent des Congolais sans aucun devoir de rédivabilité. Les deux chambres du Parlement sont des caisses de résonance qui se nourrissent de la cupidité des politiciens des circonstances et des faibles d'esprit. En plus de cette tendance démesurée à l'enrichissement illégal, M. Félix Tshisekedi divise chaque jour davantage les Congolais par un tribalisme primaire jamais vécu jusqu'alors dans notre pays, détruisant ainsi la cohésion nationale. Comble de malheur, il envisage maintenant de changer la constitution pour demeurer indéfinitivement au pouvoir. Cela ne passera pas. Il n'y aura pas de changement de constitution en RDC. Pour qu'il réussisse une telle funeste entreprise, M. Tshisekedi devra marcher sur les cadavres de millions de Congolais qui sortiront dans les rues pour lui barrer la route. Mes très chers compatriotes, il est temps de prendre en charge notre destinée. Il est urgent de stopper ces oppresseurs du peuple. Ne soyons plus dupes des discours vides des sens, des hypocrites qui ont transformé notre pays en une maison de retraite à ciel ouvert. Nous devons restaurer l'intégrité du territoire national, pacifier la nation, instaurer l'état des droits, rechercher la cohésion nationale et garantir une gouvernance intègre. Et pour ce faire, nous avons besoin d'institutions légitimes, un président et un parlement élus, démocratiquement, un gouvernement intègre et une justice vertueuse. La transparence électorale doit être indissociable à la question de notre souveraineté nationale. Notre combat est triple. Le respect strict de notre constitution, la défense de notre souveraineté et la recherche permanente du bien-être de notre peuple. Ce combat sera ardu car ceux qui ont pris le pouvoir par des moyens illégitimes n'accepteront jamais la vérité des jeunes. Ce qui s'est passé en 2018 et les similatres d'élections de décembre 2023 doivent être des leçons pour nous. En attendant, j'exige la publication des barèmes des rémunérations et des avantages divers pour tous les agents publics de l'État, du président de la République jusqu'au huissier de la fonction publique. La rubrique « Fonds spécial d'intervention » doit être supprimée des dotations budgétaires de deux chambres du Parlement. Je demande que des audits complets du Parlement et de la CUNI soient menés au plus vite. Les bureaux de l'Assemblée nationale et du Sénat ne doivent plus gérer les cash. Toutes les opérations doivent passer par la banque. Aussi, tous les membres du bureau de la CUNI doivent démissionner et être traduits en justice. Par ailleurs, il est impératif de faire la lumière sur toutes les affaires de corruption et de détournement des déniés publics répertoriés à ces jours. Tous les voleurs de déniés publics, anciens et nouveaux, doivent être traduits devant la justice. Nous devons récupérer l'argent de l'État pour construire des routes, des écoles et des hôpitaux. Merci d'avoir regardé cette vidéo !